Salut Sabranche, j'ai envie de te parler d'un problème que j'ai depuis quelques jours, que je suis en Malaisie, un truc qui est vraiment en train de me frustrer, un truc que je les ai comme ça, tu vois. Je suis vraiment dégoûté et j'avais envie de t'utiliser en tant que thérapeute et de t'en parler dans cette vidéo. Alors le problème que j'ai, tu vois, je suis en Malaisie, je ne suis pas à Kuala Lumpur, je suis dans le sud de la Malaisie, j'étais là pour un séminaire pendant trois jours et je suis donc dans l'extrême sud de la Malaisie et je ne sais pas si tu connais bien ta géographie. Alors l'extrême sud de la Malaisie, c'est frontalier avec Singapour. Voilà, Singapour, c'est un pays que j'adore, j'ai été qu'une seule fois en 2007, donc ça fait 11 ans maintenant, j'ai toujours eu envie d'y repartir, je n'ai jamais eu l'occasion et là, Singapour est tout proche. Alors proche, comment tu vas me demander ? Eh bien, je vais répondre tout de suite à ta question, tu vas voir. Non, regarde ici, c'est qui ? Alors tu vois la rivière là, juste devant la rivière, donc c'est la Malaisie, c'est Johor Baho et juste derrière la rivière, là où tu as tous les buildings, et là c'est Singapour. Donc tu vois, il y a un pont qui traverse les deux et c'est con, quoi. C'est con, je suis là à quelques centaines de mètres de Singapour et je ne peux pas y aller. Donc où est-ce que je vais aller du coup cet après-midi ? Cet après-midi, ça va être simple, je vais aller là dans la grande piscine, dans le petit passant bleu également, on va passer un petit peu. Je vais certainement aller faire un tennis également. Donc voilà, Singapour est juste de l'autre côté dégoûté. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas partir à Singapour ? J'ai un problème, c'est que tu vois, ça c'est mon passeport. Voilà, passeport de Yann, passeport de France. Mon passeport a trois ans. Et alors, je vais te montrer la dernière page de mon passeport où on ne peut rien mettre. L'avant-dernière page, voilà. Page 31, juste après il n'y a rien. Et il me reste une page vierge. Une page vierge. Donc bien entendu, on va faire un petit tour rapide, tu vas voir. Voilà, ça c'est mon passeport. Voilà, ça c'est mon passeport de trois ans d'âge. En sachant que j'aurai un tampon pour quitter la Malaisie quand je vais rentrer en Thaïlande. Et je vais avoir un tampon pour rentrer en Thaïlande. Donc si je vais à Singapour là, j'ai un tampon pour quitter la Malaisie. Un tampon pour arriver en Singapour. Un tampon pour quitter Singapour. Un tampon pour rentrer en Malaisie. Un tampon pour quitter la Malaisie quand je vais rentrer en Thaïlande. Et un tampon pour rentrer en Thaïlande. Donc ça me fait six tampons. Et je n'ai pas assez de place dans mon passeport. Et j'ai rendez-vous là dans quelques jours pour récupérer mon nouveau passeport. donc je suis bloqué ici juste devant Singapour je regarde Singapour de loin je fais et j'irai à Singapour par contre en août mais ça je suis dégoûté quoi franchement ça je suis dégoûté alors je sais que tu n'en as rien à faire de mes soucis mais ça me fait plaisir d'en parler et c'est exactement l'objet de cette vidéo je voulais te dire que il faut apprendre à te mettre dans les souliers dans les chaussures il faut apprendre à comprendre les gens il faut apprendre à rentrer dans leurs problèmes parce que si tu arrives à construire la vision du problème et à suffisamment donc appuyer sur le problème à mettre mettre du sel sur la blessure du problème et à rendre ce problème encore plus à donner encore plus de douleur à ce problème là et bien peu importe le produit que tu vas vendre la personne va automatiquement vouloir acheter le produit parce que elle va avoir mal elle va avoir mal avec son problème et là tu vois si j'ai une personne car qui vient me voir et qui me dit ouais tu sais je sais que tu as joué au singapour et je sais que ça te fait chier et que tu aimerais bien repartir à singapour surtout que tu es en train de te faire chier donc dans la ville où je suis et c'est vraiment le cas parce que c'est une petite ville où il n'y a rien et que je rencontre plein de mecs de singapour qui viennent là juste pour un jour pour deux jours et que je suis en train d'entourner dans cet hôtel comme un rare mort à me dire ouais j'aimerais bien partir sur singapour qu'est ce que je peux faire ici j'essaie de tourner un petit peu aux alentours il n'y a rien il n'y a rien dans cette ville là les centres commerciaux sont sympas sauf qu'une fois que tu as fait le tour du centre commercial et que tu te dis ouais je vais aller acheter des vêtements mais les vêtements mais c'est un peu mes vêtements musulmans quoi parce que tu le sais sans doute la malaisie c'est un peu musulmans donc je pars c'est pas forcément mon style de vêtements alors du coup tu reviens tu tournes bon il ya le centre de fitness mais voilà j'ai ça j'ai ça à côté là et voilà donc s'il ya quelqu'un qui me dit ouais bah tu sais j'ai un mec j'ai un copain qui est douanier et il a moyen donc de te faire rentrer à singapour sans te mettre un tampon sur ton passeport pour quitter la malaisie pour arriver à singapour et repartir mais bon ben le truc c'est qu'il va falloir que tu contribuer un petit peu parce que le mec il met son poste en danger à faire un truc comme ça n'importe qui qui me va me voir avec ça là je dis ok pas de problème moi je te fuis le fric là je reste deux jours à singapour et puis je repars après sur la thaïlande parce qu'il aura su créer en moi cette vision de la douleur cette douleur que j'ai des âmes il aura déjà amplifié cette douleur là parce que en plus il va me dire ouais mais tu sais moi je repars à certains t'intéressent je repars dans singapour donc dans deux heures en plus je peux t'emmener avec moi j'ai un taxe j'ai une bagne j'ai une bagnole on peut y aller ensemble on va et puis à singapour je te montrerai des hôtes chouettes et tout je ferai tout ce que je pourrais pour prendre la solution qui va me donner parce qu'il a appuyé suffisamment fort sur mon problème et que j'en faut plus de mon problème et qu'il me faut une solution pour en finir avec ce problème le plus rapidement possible donc tu vois le but mais dans n'importe quelle pièce de contenu que tu fais et ce contenu est là pour générer une émotion sur la personne pour lui faire acheter ou pour lui faire cliquer ou pour lui faire s'inscrire faut toujours appuyer sur les problèmes que la personne a parce que déjà les problèmes qu'elle a tu vas pouvoir en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures cette personne va t'écouter parce que tu auras certainement une solution à lui apporter à ses problèmes donc si tu lui parle de ses problèmes comme ça non seulement elle va t'écouter mais va aussi supposer que tu as la solution à son problème et donc tu vas pouvoir lui apporter la solution c'est pour ça qu'elle va t'écouter jusqu'au bout et qu'elle va acheter ce que tu auras à proposer par la suite donc pour avoir plus d'informations là dessus parce qu'il ya une bonne manière de faire sur la génération de problèmes sur l'amplification le problème sur la manière donc de remuer le couteau dans la plaie pour ensuite amener à ce que tu as à vendre et si d'ailleurs tu n'as rien à vendre que tu souhaites vendre quelque chose et que tu sois de vendre mieux alors j'ai une excellente nouvelle pour toi j'ai une seconde vidéo il suffit de cliquer sur le bouton qui est juste en haut si tu es sur mon site c'est un bouton jaune ou juste en bas où tu es sur youtube tu peux cliquer sur le petit i qui est là où les premiers liens qui est dans la description je te retrouve tout de suite de l'autre côté pour parler de cette vidéo là je vais te montrer comment on va exagérer ces problèmes là comment est ce qu'on va faire pour vendre l'audience et quand je dis vendre on va on va vendre comme des petits pains même si aujourd'hui tu ne sais pas vendre même si aujourd'hui tu ne tu n'as pas envie de vendre mais aujourd'hui si tu n'as rien à vendre je te montrerai comment faire pour vendre simplement beaucoup plus facilement que tu ne le penses et d'une manière vraiment où tu n'as pas l'impression de vendre donc je te reparle tout de suite dans cette seconde vidéo 1